Finaliste de The Voice 2012, Atef, c'est ce Toulonais à la Voix d'Or qui a fait son petit bonhomme de chemin en nous offrant enfin son premier album en anglais, Perfect Stranger. C'était son premier concert à l'Omega Live de Toulon et après l'interview, notre ami nous demandait de filmer celui-ci. Mais la direction du Zénith en a décidé autrement, prétextant un droit à l'image, non de l'artiste consentant, mais du Zénith lui-même. Pour filmer quelques minutes de concert, il aurait fallu signer une convention et payer. Vous n'aurez donc que des photos de ce concert car on ne nous a pas demandé de payer pour les faire, ce qui ne saurait tarder. Je suis née à Toulon, j'ai vécu 15 ans à Aix-en-Provence, quelques années à Londres et je suis revenue au Revest. Alors on va en parler de Londres tout à l'heure. Donc ce concert que tu donnes aux élites, il est composé de quoi ? Il est composé de principalement des compositions, quelques reprises. C'est un voyage, c'est un voyage où j'essaie d'emmener le public dans, c'est d'abord la base, c'est un son plutôt pop anglaise, mais j'emmène le public avec des influences soul et j'emmène le public dans mes voyages. Donc comme j'ai voyagé beaucoup, à chaque fois je ramène dans mes bagages une influence. Et on nous aura dit presque qu'on fait un tour du monde avec ce concert. Il n'est pas complet parce que je ne peux pas tout faire sur de la pop anglaise, mais on voyage quand même pas. On passe bien sûr The Voice, bien sûr la tournée The Voice, et après l'Angleterre à nouveau, parce que je crois que tu es déjà allée en Angleterre. Oui, oui, en fait j'ai donc vécu plusieurs années en Angleterre, ça a été une histoire folle, j'ai été ami avec Michael Rogers, Elton John, plein de gens incroyables, Dallas Austin, je suis allé chez lui à Atlanta aux Etats-Unis, à Dubaï, partout. J'avais rencontré un mécène qui m'a permis de rencontrer tous ces gens. Donc je suis allée aux Etats-Unis, j'ai rencontré Dallas Austin chez lui, puis je suis rentrée en France. Et ensuite, donc l'album ne s'est pas fait, et ensuite j'ai commencé mon projet, et après on est venu me chercher pour The Voice. Et à la suite de The Voice, il y a eu la tournée de France, toutes les salles pleines, et puis après il y a eu un album chez Universal, Mercury, qui est sorti en 2014. Et voilà, et là je viens le présenter, et ce soir c'est la première fois que je le joue à Toulon. J'ai joué une fois à la garde, mais là je le joue à Toulon. À Soliès, au Festival du Château, tu avais joué quelques morceaux je crois. J'avais présenté les morceaux, mais l'album n'était pas encore sorti au Festival du Château, en première partie de Christophe Mael. L'album n'était pas encore sorti. Alors, entre The Voice, le disque et tout ça, il y a eu quand même un peu, j'ai l'impression, une période de creux où tu te demandais si tu allais continuer ou pas, pourquoi ? Non, non, je ne me demandais pas si j'allais continuer, je me demandais si la maison de disques allait sortir le disque. Parce que la maison de disques a en quelque sorte respecté, c'était inutile, mais ils ont respecté l'ordre du jeu. Comme si les artistes étaient encore dans le jeu de The Voice. Donc, moi, mon album était prêt déjà en 2013, fin 2012, début 2013, j'étais en train d'y aller, quoi. Il était prêt. Et j'ai attendu un an avant qu'il ne le sorte. Donc, je l'avais dit dans toutes les interviews, pourquoi vous ne sortez pas un album ? Ben, c'est comme une piste d'atterrissage, voilà, il faut attendre que l'avion 1 décolle, l'avion 2 décolle, ils ont leurs priorités, et la mienne, ce n'est pas la même. Et toi, tu étais quel numéro ? Je ne sais pas, numéro 5, je crois, numéro 4, je ne sais pas. Bon, et par l'instant-là, qu'est-ce que tu pouvais faire, sans disques, sans misques, à continuer, à tourner, à faire des galères ? Non, non, je ne voulais pas. Je ne voulais pas, donc, oui, c'était difficile, parce que j'étais dans l'attente. Tous les jours, je me disais, c'est demain. Donc, voilà. Donc, non. Donc, finalement, est-ce que The Voice, ça t'a quand même servi à quelque chose ? Ben, bien sûr, il fallait le faire. Du jour au lendemain, on a 15 millions de gens qui vous connaissent. Après, avec le temps, il y en a bien 8 millions qui vous oublient. Mais, enfin, il en reste, quand même. Partout où je vais, tous les jours, ah, The Voice. Donc, oui, ça m'a servi, bien sûr. Et puis, c'est ça, un peu le nerf de la guerre, quoi. Des gens qui font de la musique de qualité, il y en a, mais ils ne bénéficient pas d'une publicité. Ils ne sont pas connus, on ne sait pas ce qu'ils font. Alors que là, ben, voilà, bon, les gens me connaissent, ils ne savent pas ce que je fais. Voilà, c'est un peu ça, la télé-réalité, ou ces trucs-là, c'est qu'à force de te voir, on te connaît, mais finalement, on ne se rappelle plus... On se rappelle de la voix, ça, c'est sûr. Quand j'ai chanté Ben, quand j'ai chanté comme toi, ça, c'est sûr. Mais on ne se rappelle pas du tout, on ne sait pas du tout ce que je fais. Et là, je suis content de le présenter sur scène à Toulon. Au moins, les Toulonais, ils sauront. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Alors, Atef, on va parler un peu de ton prénom, parce que de quelle origine est-il ? Mes parents sont tunisiens. Et moi, je suis née en France, ici, au pont du Las. Voilà, 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 ça veut dire, je crois, couronne de Dieu, non ? Non, ça, c'est un... ça, c'est... L'Atef, c'est une couronne égyptienne. Ah, voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas du tout ce que ça veut dire. Ah, ce n'est pas du tout ça. Ça veut dire l'affectueux. D'accord. Alors, ton expérience de The Voice a fait des émus, puisque un de tes frères s'est aussi présenté. Oui, en fait, la vraie histoire, c'est qu'Akram, il devait participer à The Voice, même avant moi. Ah, oui. D'accord. Mais, comme il avait travaillé avec Louis Bertignac, et qu'on ne voulait surtout pas se faire accuser de quoi que ce soit, ben, il est... il a dit, ben non, je ne peux pas, tant qu'il y a Louis, je ne peux pas. Quand Louis est parti, il y a eu Mika, ben, il y est allé. Comme ça, on ne pouvait pas le taxer de quelconque favoritisme. C'est normal, ils ont travaillé ensemble. Louis Bertignac, sur un article dans, je crois que c'était les Inputibles, ou, enfin, au gros, au gros magazine de musique spécialisée, il disait que Akram, c'était le meilleur chanteur qu'il avait jamais entendu. C'était avant The Voice, hein. Donc, c'était compliqué de s'inscrire à ce jeu, et de... voilà, quoi. Ben, de toute façon, Bertignac, c'est le travail qui est de son frère, non ? Non. Non ? Il était complètement surpris. Akram n'a rien dit, personne n'a rien dit, et puis sur scène, que je fais le truc, il me dit, t'es le frère d'Akram. J'ai dit, oui. Et j'ai dit, oui, mais c'est d'ailleurs pour ça que je ne peux pas te choisir. Et ils ont coupé. Ils ont coupé au moment où il a eu une pause dans l'émission, il a appelé le producteur, il a dit, « Mais comment ça se fait que je ne puisse pas le choisir, et tout ? Tu peux, tu fais ce que tu veux, Louis. C'est lui qui choisit. » Et moi, j'ai dit, non, je ne veux pas trop mon taxe de triche. Je suis allé chez Garou, qui était super, d'ailleurs. Alors, justement, Garou, est-ce que tu as gardé des relations avec lui ? Est-ce qu'il t'a aidé après The Voice, ou est-ce qu'une fois tourné la page, on t'oublie ? Je ne le dirais pas comme ça, mais Garou a une carrière. Il vit au Canada, et puis il travaille beaucoup en Russie. C'est difficile pour lui de suivre quelqu'un qui est à Toulon, c'est difficile. Non, ce qui est celui que j'ai vu après The Voice, que j'ai rencontré, et on est devenu amis maintenant, et on travaille ensemble même sur mon deuxième album, c'est Louis Bertignac. Décidément, on n'en sort pas. Mais ce n'est pas Akram qui me l'a présenté, c'est The Voice. Alors, justement, en parlant d'Akram, avant The Voice, vous avez, je crois, travaillé ensemble. Est-ce que vous continuez à travailler ensemble ? Il y a des... On s'appelle de temps en temps sur un concert ou deux, en amis, en invité. Là, ce soir, je dois être à Ibiza, ou je ne sais pas où, donc il n'y est pas. Mais, oui, oui, il aurait été là, ce soir. Et là, tu l'aurais vu comme invité. Comme invité numéro 11. Ou numéro 1. Je ne sais pas. On s'appelle, Sous-titrage ST' 501 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 Malheureusement, je ne l'ai pas vue et je ne l'ai pas encore vue. Il faut que je regarde le replay. Mais j'ai suivi au début parce que j'adore la première partie de l'émission. La première partie de l'émission, c'est là où il y a toute la magie, un suspense incroyable. C'est super. Est-ce qu'ils vont appuyer ? Qui va appuyer ? Est-ce qu'il va rester ? Ça, ça, c'est super. Ça, ça, c'est super. Oui, ça, c'est super. Oui, ça, c'est très facile. Oui, ça a une grande valeur dramatique. Mais pour l'artiste, c'est... C'est encore plus dramatique. Oui, voilà, c'est encore plus dramatique, exactement. Ok, à travers, ben écoute, ce soir, donc, on te retrouve au Zénith. Et puis, j'espère que bientôt, on va te retrouver sur d'autres concerts et d'autres villes alentours. Oui, c'est prévu. Je communiquerai pour ça. Bon, alors, on attend les dates. Voilà. Merci. Merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...